Je voudrais vous dire toute la joie que nous avons de relancer ce SPRO, le service public régional de l'orientation. Effectivement, c'est un sujet qui est plus qu'important. C'est-à-dire que l'on met ensemble dans l'hémicycle tous les acteurs de l'orientation, que ce soit l'éducation nationale, évidemment la région, qui est chef de file en la matière d'orientation, mais également tous les acteurs dans le domaine de la formation tout au long de la vie, de la formation professionnelle. Alors, pourquoi pour moi cette réunion est essentielle ? Moi, je m'occupe des entreprises à la région de l'emploi et de la formation professionnelle. Mais tout commence, il y a toujours un début et une histoire, tout commence par l'orientation et l'orientation déjà de premier degré, dans les collèges, dans les lycées, voire même dans les études supérieures, choisir ses bonnes études. Aujourd'hui, on a trois priorités. C'est d'être plus lisible sur le domaine de l'orientation. Quand on est un jeune au collège, au lycée, voire même quand on est un jeune qui veut se réorienter en enseignement supérieur, on ne sait pas trop vers qui se diriger ou ce qui existe. Et donc, on a besoin d'avoir une orientation plus lisible dans la région des Hauts-de-France. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, l'objectif de l'orientation, c'est de former au mieux nos jeunes, donc de les orienter au mieux, pour qu'ils puissent atteindre les métiers que nous avons dans la région des Hauts-de-France. Des métiers qui, bien évidemment, recrutent, des entreprises qui aujourd'hui recrutent. Avec notre dispositif Proche Info Formation, c'est justement là où on explique aux personnes comment elles peuvent changer de métier, faire une transition, retrouver un autre métier. Mais je pense qu'il faut prendre le sujet réellement dès le départ et une excellente orientation au niveau des études en collège et en lycée. Et donc, les nouveaux métiers qui arrivent sur le marché ne sont pas obligatoirement connus de l'éducation nationale. Et donc, tout notre rôle, il est de faire en sorte que tous ces acteurs se connectent et puissent permettre aux jeunes et aux moins jeunes de suivre la meilleure formation possible vers l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...